Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vous parlais de l'Olympique le nez et d'une peut-être éventuelle arrivée de David Neres, c'est vraiment la dernière info qui est sortie hier. Donc ça fait longtemps qu'il n'y a pas de vidéos sur la chaîne les gars, donc je pense maintenant que ça va devenir peut-être une chaîne vraiment 100% axée sur le foot et plus sur Lyon, parce qu'au niveau Tifa, comme j'avais parlé, pour ceux qui suivaient un petit peu avant, ça commence vraiment un peu à me saouler, donc je pense peut-être plus parler, faire beaucoup beaucoup de vidéos sur Lyon, sur tous ces transferts, les matchs, etc., pour faire des choses bien complètes sur vraiment ce qui me passionne. Comme je l'ai dit, Tifa, ça devient ridicule, je pense que le jeu court à sa perte pour moi. Donc vraiment, on va se concentrer maintenant sur Lyon et je vais vous montrer que vraiment, je suis vraiment un très très gros passionné du club et je vais vous dire mes avis négatifs, positifs sur tout le club, etc. Tout ce qui, pour moi, va bien dans le club et tout ce qui va mal. Donc maintenant les vidéos, je pense que je vais essayer d'en faire un maximum sur toute l'actualité et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en penserez et je l'irai attentivement et je vous répondrai aussi un maximum pour toutes les questions que vous me poserez. Donc pour parler de David Neres, c'est une piste qui est sortie hier, comme je l'ai dit précédemment. C'est un joueur pour moi qu'on a besoin parce qu'on a acheté Fèvre, mais Fèvre, là vous avez vu, il s'est blessé parce qu'on accumule les matchs, on accumule et on accumule. Il n'a pas voulu faire de changements sur trois matchs, Peter Boss. En plus, sur le match de Porto, il a fait deux changements, c'est tout. Parce qu'il voulait faire un rentré de Riquet, mais le match avait été terminé. Donc toujours les changements tardifs, donc ça a occasionné des blessures. Moins on fait de changements, bien sûr, c'est logique. Donc pour moi Neres, ce serait vraiment le profil parfait pour remplacer Fèvre. Fèvre, peut-être pour les débuts de match, pour son aspect technique, etc., pour fatiguer les défenses. Parce qu'il est quand même assez rapide, Fèvre, il est très très technique et rapide. Mais un Neres, pour moi, qui est plus rapide que Fèvre et qui est aussi doué techniquement, je pense que ça pourrait faire vraiment mal dans la profondeur, etc. Surtout qu'il a des très très bons crochets droit et crochets gauches. Surtout que c'est comme Fèvre, c'est un gaucher qui porte piqué dans l'axe et qui a une bonne frappe de balle. Donc pour moi, c'est vraiment le profil que déjà on voulait en été. Et pour moi, c'est vraiment l'occasion parfaite. Donc dommage qu'il y ait la guerre en Ukraine. Dommage pour lui parce qu'il venait de signer son contrat avec le Shakhtar pour 16 millions d'euros le 14 janvier 2022. Donc il y a deux mois. Et du coup, ça serait une aubaine pour lui. On peut se récupérer un joueur de ce calibre-là gratuitement en plus. Parce que le championnat est arrêté et tout est arrêté. Gratuitement et il a un contrat pour 2,6 millions par an. Donc ça fait environ dans les 210 000 euros par mois. Donc c'est largement dans les standing de Lyon. Donc moi, je foncerai sur l'occasion si on peut le faire. Sachant qu'on a récupéré vraiment beaucoup, beaucoup d'argent avec Guimaraes. Qu'on a fait juste un prêt. Sachant que Ndombele paye aussi un peu le prêt, etc. Et on a acheté que Fèvre, 15 millions d'euros. Je dis que Fèvre, mais ça fait quand même... Je crois qu'il a été acheté dans les 15 millions plus 2 de bonus. Et qu'on a récupéré 50 millions d'euros avec Guimaraes. Je pense qu'on peut payer le salaire de Neres jusqu'à au moins la fin de la saison. Et après, on verra s'il y a des départs, etc. Mais ça, ce sera pour les vidéos Mercato de fin de saison. Pour moi, comme je l'ai dit, c'est le profil parfait. Donc si Lyon peut faire le forcing pour l'incubérer et l'inscrire aussi dans les futurs matchs européens. Parce qu'il y a beaucoup de règles comme ça. Parce que là, il y a la trêve en ce moment. Et ce serait pour les réinscrire au moins un jour, je crois. Je ne sais plus c'est quoi la règle qui est sortie hier, je crois, ou avant-hier. Il y a une règle où on pourrait l'inscrire un ou deux jours en plus pour la Ligue Europa. Ou pareil, si il y a des clubs de Ligue Champion qui veulent inscrire un joueur qui joue en Ukraine, ils peuvent. Donc si on peut inscrire Neres et pourquoi pas peut-être un autre joueur, je ne sais pas si on a le droit à un ou deux. C'est pour ça que j'hésite. J'ai vu un article sur OneFootball, mais je n'arrivais pas à le trouver avant de faire cette vidéo. Donc minimum un. Et si c'est Neres, ce serait parfait pour moi. Donc dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de cette rumeur. Que beaucoup de personnes voulaient déjà qu'ils viennent en été, sauf que ça n'a pas été possible. Je crois qu'on avait peut-être même ressenté le coup, je crois, en hiver. Mais il avait signé au Shakhtar. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment le meilleur timing pour le signer. Pour qu'un autre club qui est peut-être en Ligue des Champions, qui veut peut-être essayer de le gratter et de nous le shipper juste avant. Ce serait vraiment le moment parfait pour le choper et faire vraiment une bonne acquisition pour moi. Vraiment une top, top acquisition. 0,3 en serre, peut-être une prime à la signature, quelque chose comme ça. Mais vraiment, pour moi, c'est le meilleur moment. Donc assez parlé, les gars. Je vais vous laisser maintenant parler dans les commentaires et je vais vous répondre. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et ça fait toujours très très plaisir. On va se rendre à une prochaine vidéo, comme je l'ai dit, sur Lyon. Donc je vais voir l'actualité. Et je vous ferai la vidéo, les gars. On va se laisser là-dessus. Il y a la trêve qui arrive. Et le prochain match, c'est en G. Mais je pense qu'on a de la trêve, ça risque beaucoup de discuter au niveau de transfert, etc. Mais je vous tiens au courant. Ciao, les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada